et surtout de partager les résultats de ce projet de recherche. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2013. Je pense qu'il y a quand même des leçons très importantes. Donc on vise aujourd'hui justement à présenter un peu l'histoire du sida et les apprentissages, un certain militantisme féministe au sein de la communauté haïtienne et poser la question aussi au niveau des leçons de cette histoire. Si vous n'avez pas vu les petites pancartes qui sont sur la table ou à l'entrée, on fait une collaboration aujourd'hui pour filmer cette séance-là. Donc nous n'allons pas filmer les gens dans la salle, mais surtout moi et les trois participantes qui vont venir parler après. Oui, c'est une collaboration avec Alexis Shotwell de Corton University et Gary Kinsman, professeurs éméritistes de l'Université Laurentian. Et ils ont un site web qui s'appelle AIDSactivisthistory.ca. Et sur le site web, vous pouvez trouver plein d'entrevues, même des petits macarons, militantisme sida, banderol, des choses comme ça. Donc je vous encourage fortement à faire ça. On avait parlé de « Oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour souligner tout le travail, le militantisme au sein de la communauté haïtienne? » Donc on a pensé un peu aujourd'hui comme contribution sur ce site web-là. Si jamais vous ne voulez pas poser une question par peur d'être reculé par votre voix, écrivez-la sur papier et envoyez-le-moi et je vais la poser comme ça. Au niveau du déroulement, donc moi je vais faire une petite présentation, en fait une mise en contexte de l'histoire de la communauté haïtienne à Montréal, pour ceux et celles qui connaissent peut-être moins cette communauté-là et son historique, pour bien apprécier l'arrivée du sida, et ensuite parler de toute la contribution des femmes haïtiennes et surtout des infirmières dans la lutte contre le sida. Ensuite il y aura un échange, vraiment comme des questions, des réponses, une belle conversation avec trois des femmes qui étaient vraiment présentes depuis le début. Donc il y a Marlène Ratteau, Maude Pierre-Pierre et Marie-Louise Amboise. Donc j'ai commencé par lire leur biographie. Elles ont demandé en fait que je fasse juste une petite affaire. Je dois, donc je vais vous lire quelque chose pour chacune d'entre elles et ensuite je vais prendre quelques minutes pour partager aussi mes impressions comme quelqu'un qui ne connaissait pas cette communauté-là avant de vraiment faire la recherche et des choses que j'ai apprises. Donc Maude Pierre-Pierre, infirmière bachelière, diplômée de l'Université de Montréal, a travaillé au Centre hospitalier de Saint-Mary, principalement en chirurgie. Elle est présidente du Rallyement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de Montréal et membre du Point de Rallyement des femmes d'origine haïtienne de Montréal. Elle collabore régulièrement à des activités communautaires. Elle participait souvent à l'émission Parole Femme qui était sur les ondes de Radio Centre-Ville. Marlène Rathaud, très connue au sein de la communauté haïtienne, infirmière de formation. Elle a fait une carrière principalement en enseignement des soins infirmiers. Elle a fait des études dans un endroit, un baccalauréat spécialisé en relations humaines à l'Université de Québec à Montréal et un desk en santé communautaire à l'Université de Sherbrooke. Très engagée dans le mouvement des femmes, également dans le milieu communautaire du Québec et celui de la solidarité internationale. Elle est significativement présente au sein de plusieurs organismes, impliquée depuis longtemps aussi au sein de l'émission communautaire à la radio Parole Femme. Et Mariluz Angroise détient un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal. En 1996, elle a fondé un centre de santé pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale dans le but de favoriser leur autonomie et leur réinsertion sociale. Elle a aussi travaillé durant de nombreuses années comme infirmière clinicienne dans plusieurs hôpitaux et comme consultante en santé mentale dans divers organismes communautaires. Elle a été vraiment impliquée sur les premières lignes aussi au niveau de l'offre des services VIH-SIDA au sein de la communauté haïsienne dans les années 80 et 90. Donc ça, c'est les biographies un peu plus formelles. Je voudrais aussi partager que lorsque j'ai comme pris connaissance justement de toutes les actions et les engagements de ces femmes-là, j'étais tellement intimidée en fait de les rencontrer et de passer des entrevues parce que je trouvais qu'elles avaient vraiment comme une expérience non seulement importante mais vraiment enrichissante pour nos réflexions collectives sur le militantisme et j'espère en fait que ce projet va rendre justice un peu à ça. Donc sans plus tarder, moi je vais faire une petite mise en contexte justement si je réussis à prépensionner. Donc c'est une étude qui a été subventionnée par les Instituts de recherche santé du Canada. Deux enjeux méthodologiques pour collecter des données, la recherche dans les archives, mais aussi les entretiens avec des gens, des personnes très impliquées dans le mouvement des H-SIDA, mais aussi des gens qui vivaient au sein de la communauté haïsienne dans les années 80, mais sans nécessairement avoir eu une implication dans la lutte contre le SIDA. Nous avons interviewé, comme vous pouvez le voir, 44 personnes, deux tiers étaient défunts. Je vais commencer avec deux citations un peu pour, je vous demande en fait, juste de laisser ces citations mijoter un peu. Donc la première, ça vient de Marlène Ratteau, d'un très beau livre d'Aïti au Québec, « Quelques parcours de femmes » où elle parle de l'immigration haïtienne et que les femmes ont sans contredit fait leur marque. Cependant, peu de textes produits par les historiennes, les sociologues ou autres chercheurs inscrivent les traversées de ces immigrants dans une historiographie citoyenne, féministe ou autre. Donc un des enjeux au niveau de l'histoire, c'est comment justement insérer les parcours de ces femmes-là dans une historiographie féministe. Et l'autre citation, peut-être un peu plus problématique, mais ça encadre bien aussi les études sur le sida. Lorsqu'on pense souvent au sida et son histoire, on pense à son impact en Amérique du Nord sur la communauté gay-masculine. Bien sûr, le sida a eu un impact énorme dans la communauté gay-masculine, mais il a eu un impact aussi dans d'autres communautés, et d'autres communautés se sont mobilisées. Et cette citation, en fait, illustre très bien comment, dans une certaine perspective, on voit que le cadre des hommes gays est considéré comme le cadre le plus pertinent pour comprendre l'histoire du sida. Et ce projet-là vise à questionner ça. Je vais lire, c'est de Dennis Altman, un militant gay assez reconnu mondialement. Le fait que les homosexuels soient les seuls parmi les groupes à haute risque à posséder les moyens de résoudre les problèmes posés par le sida a renforcé un lien sida-homosexuel. On voit mal les drogués former une communauté. Quant aux groupes haïtiens, leur action a été limitée parce qu'ils refusent de reconnaître qu'ils comptent parmi les groupes à haute risque. Les haïtiens, encouragés par le gouvernement d'Haïti, qui proclament qu'il est raciste, qu'il est lié au sida et qu'il est raciste de ne pas leur donner les moyens de combattre l'épidémie. Ce n'est pas mon intention de vous choquer ou de vous confronter en vous montrant cette situation, mais je voulais souligner en fait quels sont les cadres avec lesquels nous travaillons pour comprendre l'histoire du sida pour poser la question, mais est-ce qu'on pourrait comprendre cette histoire autrement? Donc, un petit survol de certains enjeux au niveau de la communauté haïtienne. On parle de l'immigration, surtout depuis les années 60. Et l'arrivée du sida depuis les années 80, on parlait d'une communauté constituée d'à peu près 30 000 personnes. Donc, quelques centaines de personnes au début des années 60 jusqu'à 30 000 au niveau de 1980. Mais on peut constater non seulement l'arrivée des personnes haïtiennes, mais dans les études démographiques dans le domaine, on parle même de deux vagues. Ici, il y a comme un beau tableau qui résume en fait lorsqu'on voit l'immigration haïtienne au Québec, on voit dans les premières années 65 à à peu près 72, 73, des gens qui venaient de la classe professionnelle. C'est-à-dire, c'était des gens déjà avec une formation, formés dans un contexte francophone d'éducation en Haïti ou ailleurs dans le monde francophone. Des médecins, des gens en travail social, des infirmières, des enseignants. À partir de 72, 73, on voit que ça commence à changer et on voit l'arrivée des personnes sans une formation professionnelle. On voit alors que ces gens-là se trouvaient du travail dans l'industrie textile qui était très importante à Montréal à l'époque. L'industrie des taxis, les hôtels, la restauration et tout. Fait que les gens parlent en fait de deux vagues d'immigration. Donc ça, c'est comme un enjeu important à tenir compte. Et ça va devenir peut-être plus évident comme contexte historique, même essentiel pour comprendre la réponse de la communauté haïtienne. Donc je disais tantôt qu'il y avait comme une immigration professionnelle, y compris les infirmières. Et en fait, il y avait comme beaucoup d'infirmières au sein de la communauté haïtienne. Leur élément des infirmières d'origine haïtienne a fait un genre d'études pour voir dans toutes les institutions hospitalières, CESC, etc., où se trouvaient les infirmières d'origine haïtienne. Et il y avait à peu près entre 3 et 4 000 personnes, en fait, dans cette communauté. Donc la communauté, il y avait à peu près 30 000, 30, 35 000 personnes. Et il y avait quand même 3 000 infirmières. Donc c'est quand même énorme, c'est à peu près 10 % de la communauté. Et ça explique aussi comment les infirmières étaient bien positionnées pour répondre à la crise du SIDA. On voit aussi une communauté qui s'est organisée. Donc ici, il y a comme une photo d'une manifestation contre la déportation. Si cela vous intéresse, si vous vous intéressez beaucoup à ça, je vous conseille de lire le livre de Charles Mills, The Place in the Sun, où il parle justement des changements de migration en 74-75. Et il y avait comme à peu près 1 500 personnes d'origine haïtienne qui étaient comme ici au Québec, mais sans statut régularisé. Et il y avait toute une campagne, en fait, pour convaincre les politiciens à régulariser ces personnes-là. Et grosso modo, on a vraiment gagné. Donc on voit aussi une communauté qui s'organise et qui essaie de répondre. On voit aussi une communauté confrontée à la discrimination et au racisme. Donc ici, c'est une manif organisée par les chauffeurs de taxis d'origine haïtienne. Vers la fin des années 70 et depuis les années 80, il y a eu beaucoup, justement, de visibilité au niveau du racisme que vivaient les chauffeurs de taxis. Il y avait des compagnies de taxis qui disaient clairement, nous, on ne voit pas un bouchon noir. Il y avait certains stands de taxis qui étaient uniquement disponibles pour les chauffeurs blancs. Il y avait certaines compagnies qui congéliaient des chauffeurs de taxis noirs disant, mais on est à compétition avec les autres compagnies. Donc si un client t'appelle et demande à quelqu'un qui n'est pas noir, nous, on ne peut pas compétitionner, donc on est obligé de congélier tous les employés noirs. Il y a eu une commission publique sur cette question-là en 1982 qui a un peu posé en fait les balises au niveau de la réglementation de l'industrie du taxi. Donc c'est quand même une historique qui est particulière à la communauté haïtienne, mais ça a posé en fait les balises pour comment réglementer cette industrie pour tout le monde. Donc au niveau de l'arrivée de l'Uber, même aujourd'hui, c'est quand même intéressant de réfléchir sur ça. Il y avait beaucoup de problèmes au niveau du logement. Une citation d'une étude qui a été faite. À l'analyse des résultats de cette enquête, il devient évident que la discrimination raciale sur le marché du logement est une atteinte directe aux droits civils d'un grand nombre de citoyens des communautés noires du Québec. Et des rapports parfois tendus avec la police. Donc ici, il y a comme un bulletin qui parle en fait de plusieurs incidents qui sont arrivés en juin 1979. Notamment la police qui est arrivée dans un parc et qui demandait aux jeunes haïtiennes qui se retrouvaient dans ce parc de circuler. Et les jeunes haïtiennes demandaient à la police, ben il y a des Blancs dans le parc, pourquoi vous ne demandez pas les Blancs aussi de quitter? Et la police a répondu, ben eux autres sont chez eux, vous autres circulez. Donc plein d'exemples comme ça et d'autres exemples de la brutalité. Ça c'est en 79 et ça prenait jusqu'en 88 pour avoir une commission d'enquête à la commission des droits de la personne au niveau des rapports entre les minorités visibles et la police. On voit aussi une communauté qui s'organise, une communauté qui va mettre au pied ses organismes communautaires, la Maison d'Haïti, puis il y aura une communauté haïtienne de Montréal, ses églises, ses services, ses commerces, des choses comme ça, donc vous avez des annonces de certains commerces. Une certaine visibilité aussi dans les médias, surtout à partir des années 80, donc ici un article de la presse au niveau de la communauté haïtienne des défis d'intégration. Donc on voit en fait à la fois une communauté, les membres de cette communauté-là qui devaient confronter une discrimination et un racisme, mais on voyait également en fait une communauté qui s'est organisée, une communauté qui s'est mobilisée pour dénoncer des injustices, pour dénoncer le racisme. Donc avec tout ça comme historique, en mars 83, arrive le sida et un lien préciflé à la communauté haïtienne ici à Montréal. Et le 10 mars 83, la Croix-Rouge canadienne a demandé aux homosexuels, aux personnes qui prennent les drogues et aux haïtiennes de ne plus donner leur sang. Et la Croix-Rouge canadienne a suivi en fait la Croix-Rouge américaine qui a publié exactement le même communiqué de presse. Donc cette initiative et ce communiqué a vraiment comme établi une association forte entre les personnes d'origine haïtienne et le sida. Et avec ça, il y a eu toute une panoplie de discriminations vécues par les gens de la communauté. Je ne vais pas trop en parler de toutes ces discriminations-là aujourd'hui, mais si vous en avez des questions, ne vous gênez pas de m'en poser dans la période de questions et d'échanges. Juste brièvement, on voyait la discrimination dans la place publique des gens qui avaient peur de s'asseoir à côté de quelques noirs dans l'autobus. Les piscines de Montréal-Nord, de Saint-Michel, qui ne se fréquentaient plus par les personnes blanches. Les tampons d'alcool qui se vendaient dans la route dans certains quartiers pour pouvoir désinfecter les téléphones publics. Donc une peur vraiment comme une croyance que la maladie était contagieuse, facilement transmettable. Et des tentatives de la part de beaucoup de personnes blanches de prendre une distance même physique. Des discriminations aussi au niveau du logement, donc des gens qui disaient à un propriétaire, « Je suis bien d'accord pour louer tel appartement, mais il y avait une famille haïtienne qui vivait là avant, donc il faut faire une désinfection totale de l'appartement. Après, je vais louer. » Et des discriminations aussi, surtout pour les enfants à la garderie, des enfants haïtiennes qui ont subi beaucoup de mécompréhension et de discrimination. Donc comme je disais, je ne vais pas m'attarder trop sur ça. Et si vous en avez des questions aussi au niveau de la déclaration de la Croix-Rouge, je peux vous donner, vous fournir plus de contexte historique. C'était quand même fascinant parce qu'évidemment, la Croix-Rouge se faisait interpeller par les membres de la communauté haïtienne, mais comment ça vous faites cette association, sur quelles données. Et la Croix-Rouge a vraiment comme maintenu cette position et il y a plusieurs erreurs, grosses erreurs même au niveau de la gestion du dossier. Donc ce n'est pas le vif du sujet de la séance aujourd'hui, mais c'est quand même une partie importante comme trame de fond. Si on, je vous invite à retourner, à vous rappeler de la citation de Dennis Altman tantôt, qui lui disait, bien la communauté haïtienne était dans le déni. La réponse de la communauté c'est que non, ça ne touche pas. Et souvent dans les études universitaires, c'est ça qui est écrit. À l'exception des travaux de Bob Farmer aux États-Unis, c'est un peu ça qui est souvent comme nommé. Par contre, si on prend le temps de comprendre la communauté, de consulter ses propres ressources, ses publications, ses émissions de radio, on constate en fait une autre histoire. Donc ici, c'est un article qui a été publié dans une revue collective Parole, mars-avril 1983, donc vraiment quelques semaines après la déclaration de la Croix-Rouge. Et dans l'article, on dit, on pose la question, écoutez, oui, ce n'est pas correct que la Croix-Rouge va associer toutes les personnes d'origine haïtienne au sida. Et surtout, je vous rappelle le contexte historique, on n'avait même pas identifié le virus VIH à cette époque-là. Donc on ne savait même pas que le VIH causait le sida. On ne pouvait même pas, à cette époque-là, définir de façon absolue les moyens de transmission. Donc les membres de la communauté haïtienne disaient, avec toute cette ambiguïté-là, vous ne pouvez pas pointer le doigt à un groupe national en particulier. Donc, dans cet article, on dit, oui, on a raison de dénoncer ça. Mais en même temps, c'est un enjeu. En même temps, on voit certaines personnes qui sont malades. Une citation de Joseph Jean-Gilles à ce niveau-là. Ça nous a permis de développer des liens entre nous. Ça nous a permis aussi d'être responsables. Parce qu'on l'a fait avec beaucoup de recul. En même temps qu'on était indigné, qu'on était insulté, qu'on soit associé au VIH, comme facteur de VIH. Mais de l'autre côté aussi, on s'est retourné de bord pour dire qu'il faut être réaliste. Parce qu'effectivement, il y a des Haïtiens qui ont mouré. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne une réponse à ça? Donc, dans les diapos qui restent, en fait, je vais essayer de vraiment nommer certains enjeux, justement, de la réponse. Et surtout la réponse venant de la part des infirmières. Et après, on échangera avec les infirmières elles-mêmes. Donc, on parlait en fait de l'importance de briser l'isolement. Myrtha Barasco. Bon, il y a beaucoup de solidarité entre amis. Comme, par exemple, on a essayé vraiment de créer un lien de solidarité que les femmes aidaient les autres femmes. Que quand ils savaient que quelqu'un de la communauté avait le SIDA, d'aider, d'aller voir. Parce que c'était surtout l'isolement qui était mortel. Pour moi, c'est pas le SIDA qui tuait les gens. C'était l'isolement. Donc, il fallait vraiment trouver, mettre des équipes en place pour leur rendre visite. Ou bien, les collectes de fonds organisés par les infirmières. Ça a pris du temps, vraiment, pour replacer le service et vraiment, vraiment comprendre. C'est vrai, la prévention c'est une chose. Mais les gens ont faim. L'infirmière est dans ses visites et a dit, écoutez, je veux bien aller faire de la prévention. Mais quand tu arrives, la personne a des enfants. Ils ont faim. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on a compris. On fait une petite caisse de dépannage. Ça a commencé comme ça. C'était le ralliement des infirmières, en fait, pour organiser ces collectes d'enfants. Il y a des publications pour sensibiliser d'autres infirmières et d'autres militants aussi. On parlait aussi d'un rôle élargi de l'infirmière. L'Élida Pierre-Louis dit ceci. Donc, Marie-Louise Amboise était une infirmière qui était une infirmière qui était une infirmière pivot. Parce qu'une infirmière, son rôle, ce n'est pas juste de donner des soins, des puissures, des affaires comme ça. On fait plus que ça. Donc, c'est aussi ça. Mais on fait plus que ça. C'est aussi dans notre rôle d'enseigner, d'informer. C'est aussi dans notre rôle d'infirmière. Il y avait énormément, en fait, d'enjeux au niveau de la confidentialité. Mais je vous rappelle du contexte où il y avait une stigmatisation profonde, profonde de la maladie sida. Donc, dans les entrevues que nous avons menées, il y avait vraiment comme énormément qui est sorti par rapport à ça. Encore une fois, Marie-Louise Amboise qui parle de son travail, Première ligne, parce qu'il y avait une question de stigmas et personne ne voulait rencontrer personne. Je devais aller chez eux. Je n'avais pas le choix. Et quand je venais chez eux, c'était plus facile de leur parler. C'était plus facile d'avoir un bon contact avec eux. Et si on ne faisait pas ça, on ne pouvait pas faire l'information. J'étais vraiment frappée à quel point ces enjeux de confidentialité étaient cités. Et une des personnes interviewées disait en créole, « Si on ne connaît pas ça, ce qui veut dire, si je vous le dis, vous allez savoir, vous allez connaître plus que moi. » Ça en dit long, hein. « Si je vous le dis, vous allez savoir plus que moi. » Ça parle beaucoup au niveau de la réticence de le dire. Donc, les infirmières devaient gérer ça, devraient prendre contact avec quelqu'un, offrir des services, rendre visite à la maison, à la domicile de la personne, tout en sachant qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans la même maison qui souvent ne savait pas que la personne vivait avec le sida. Donc, comment gérer toute cette situation complexe? Il y avait aussi l'éducation dans le domaine médical. Ça, j'adore cette situation-là. Parce que moi, je connais quelqu'un, c'est Elida Pierre-Louis. Je connais quelqu'un, ça fait plus que 30 ans. Et je peux dire, ce monsieur, il a failli mourir. Son affaire a été sautée, les T4 étaient à zéro, et on a fait des choses, moi j'ai fait des affaires. J'ai appelé même un médecin privé, j'ai dit, tu vas me prescrire ça. Parce que le médicament, la première fois qu'on voulait essayer la trithérapie, ça n'était pas donné à tout le monde. Mais lui, il ne devrait pas avoir ça, parce que lui, il ne répondait pas. J'ai dit, mais non, moi je pense qu'il est jeune, il va pouvoir. Et je ne reviens pas, il vit encore. Une belle citation, en fait, de tout le travail invisible des infirmières qui savent quelles sont les démarches cliniques, mais aussi quelles sont les démarches administratives pour pouvoir aider quelqu'un. Il y avait aussi toute une contribution, même au niveau du savoir. Souvent, quand on parle du travail des infirmières, on parle, on fait du travail terrain, on aide quelqu'un, on donne des pilules, on va faire un peu d'écoute. Et en faisant cette recherche, une des choses qui est sortie, qui était très évidente, c'était toute la contribution des infirmières au savoir. Donc, cette situation a déjà fait rempli. Parce qu'on disait que c'était des Haïtiens qui étaient responsables de la propagation du sida. Alors, on cherchait à faire avec deux groupes, un groupe d'Haïtiens et un groupe d'Haïtiens, pour arriver à prouver que l'incidence était la même des deux côtés. Alors, les infirmières ont travaillé le soir sur tout. Les infirmières allaient dans les maisons, faisaient les prises de sang. Et le matin, on allait porter ces prises de sang à l'autodieux qui faisait les analyses. J'allais, je faisais du porte-à-porte dans Montréal-Nord. J'ai fait du porte-à-porte hiver comme été. Ce qu'elle ne dit pas dans cette citation-là, elle parle en fait d'une étude qui a été dirigée par le docteur Alex Adrien, qui justement voulait mieux comprendre. Ce qu'elle ne souligne pas ici, c'est que le travail à des infirmières était bénévole. C'est que les infirmières ont fait ce travail de façon bénévole. Donc, je vous rappelle le contexte d'une stigmatisation très profonde. Les haïtiens se font pointer le doigt et les infirmières frappent à la porte donnée connu pour administrer un sondage au niveau des connaissances du VIH et pour demander à quelqu'un de donner un échantillon de sang. C'est quand même un travail d'éducation, de sensibilisation absolument énorme. Donc, juste un petit sur-bas, je ne vais pas le lire, mais certains éléments en fait à prendre en considération de tout le travail. Je n'en ai pas parlé, mais le premier enjeu, surmonter ses propres peurs, les infirmières à qui je parlais m'ont parlé longuement en fait, de l'importance de surmonter ses propres peurs pour pouvoir travailler dans cette maladie-là et aussi causer avec la famille, la famille qui disait comme non, 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 surtout ne faites pas ça, j'ai peur pour vous, tu sais, donc vraiment il fallait comme faire un gros travail. Et donc, ça allait de là jusqu'à la prévention, même dans les endroits peut-être inattendus. Donc, je vais citer une anecdote racontée par Marie-Lou Samboise lors de l'entrevue qu'elle a faite, où elle parle en fait que le mandat, c'était la prévention, mais partout où se trouvaient des haïtiennes. Et en fait, elle avait comme, dans les années 80, rencontré certaines femmes haïtiennes qui dansaient et qui faisaient une tournée en fait. Et elle a demandé en fait, ah, mais est-ce qu'il y aurait peut-être un moyen de faire la sensibilisation auprès d'autres filles, est-ce qu'il y aurait un moyen en fait d'encourager, de distribuer des capotes, des choses comme ça. Je souligne ça parce que c'est quand même important, en regardant l'histoire du CIDA à Montréal et la réponse organisationnelle, on aurait peut-être tendance à penser que Stella, un groupe qui travaille avec les travailleuses du sexe, c'est peut-être le premier organisme qui a offert du service. Et moi, mes recherches démontrent en fait qu'à l'intérieur de la communauté haïtienne, on a fait ça dès les premières années en fait. Donc, voilà. Quelques petites leçons, et ça je vous offre pour, en guise de réflexion, un peu pour stimuler la discussion et les échanges. Donc, évidemment, un travail central des femmes dans la réponse au CIDA, qui questionne un peu la situation de Dallas Houtman que je vous ai montré au début. Également, on voit une réponse double à la crise du CIDA. On voit à la fois une communauté qui va dénoncer les politiques discriminatoires et racistes, mais, en même temps, la reconnaissance, il y a des gens malades au sein de la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour aider ces gens-là? On voit aussi, pour ceux et celles qui travaillent plus dans le domaine de la santé, vraiment comme un concept d'infirmière qui vaut, une conception très large du rôle d'une infirmière. Je pense qu'il y aura peut-être des leçons importantes à ce niveau-là, même pour la situation actuelle. Et la dernière chose que je voulais souligner, on parlait, et ça, ça a été nommé par plusieurs personnes au cours des entrevues, on parlait des infirmières comme des antennes, des antennes dans le milieu. Et, en fait, c'était bien parce que les infirmières se retrouvaient dans plusieurs organisations, et c'était même plus facile, comme les infirmières étaient dans les organisations, dans l'organisme X, Y, Z, c'est plus facile de faire la socialisation, de faire l'éducation, de pouvoir brancher quelqu'un au service, de penser comment concevoir des services, même. Et juste une citation pour terminer à ce niveau-là, qui souligne, je pense, assez bien le travail des infirmières. C'est Joseph-Jean-Gilles, qui est le directeur général de GAPV, l'organisme VIH-SIDA, au sein de la communauté haïtienne à l'heure actuelle. « Durant les années 80, je peux te dire que les professionnels de la santé ont beaucoup donné, notamment les infirmières étaient non-alternes, c'est-à-dire que toute l'indignation qu'on a vécue, c'est parce que tout simplement, on avait des infirmières dans le milieu qui nous sensibilisaient, qui nous disaient comme ça marchait dans le milieu. Et je dis même les infirmières avant les médecins. Je pense que les premiers sons de cloche nous arrivaient vraiment par les infirmières, parce que le grand public ne savait pas. Voilà, moi je vais terminer cette partie-là, et j'inviterai Marlène Ratteau, Maude-Pierre-Pierre et Marie-Lise Amboise de venir s'asseoir avec moi pour causer, échanger avec les gens. Et quand je suis l'animatrice, je vais en profiter en fait de vous demander chacune de nous partager, selon vous... Je vais te mettre ici. Je vais te mettre ici. Non, je vais te mettre en place. Donc je vais vous demander en fait, selon vous, de nous partager, c'était quoi la leçon la plus importante de l'histoire d'ici là. Et après nous allons vous prie à vos questions. Marlène, est-ce que tu ne pourrais pas commencer ? Merci. Alors, je pense que vous avez un petit temps. Je pense que la communauté haïsienne a aidé les autres, les peuples africains, les autres peuples qui sont minorités visibles à s'intégrer. Parce que eux, c'est les premiers qui sont vécu comme ont été visibles. Alors eux, ils sont traînés de donner une façon de l'aide à nous partager. Parce que moi, j'ai grandi avec les Haïtiens aussi, originaux. Alors, ils nous racontent leur histoire, leur histoire, leur part en fait, c'est très important. Merci. Peut-être en fait, je voulais juste entendre les trois au niveau de leur leçon la plus importante au niveau de l'histoire d'ici là, et après on peut élargir la discussion. Ça vaut pas. Merci. Marlène, est-ce que Marlène peut-être ? Merci. Alors, je pense rapidement que la leçon la plus importante à tirer de cette période-là, c'est qu'on a été en mesure de se coaliser. Parce qu'on disait toujours que dans la communauté, c'était difficile de se mettre ensemble. Et on a été capable de se coaliser parce que dès 1900, ça s'est passé en 1983, et dès 1983, on était au travail. Et en 1987, on avait déjà un organisme qui s'appelait Groupe Haïtiens. Alors, il y avait des groupes communautaires, des associations professionnelles, et on était allés chercher tout ce monde-là, de façon à les mettre ensemble, et pour qu'on travaille ensemble, de façon à faire face à cette problématique-là, qu'on devait confronter quand même. Parce que comme tu disais, Viviane, c'était sûr que la Croix-Rouge avait erré dans sa déclaration, mais il est vrai qu'il y avait des cas haïtiens, et on a pris, on a été capable, en se coalisant, de faire face à la situation, et d'aider notre communauté, de ne pas dire que ce n'est pas, ce n'est pas, ça ne nous concerne pas, mais ça nous concernait tous. Merci. Marie-Méla Sambouaz. Oui, moi je dirais la même chose que Marlène, puisque j'étais dans, c'était moi qui devais faire l'information, et puis aller trouver des organismes, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé assez de, comment je veux dire, les gens étaient concernés, mais ils étaient prêts à nous aider aussi. Surtout tous les organismes, organismes haïtiens qui étaient là, les radios communautaires nous aidaient à faire la sensibilisation, toutes les places qu'on avait dans les écoles, on avait les écoles aussi, et les écoles secondaires, parler aux jeunes, et le 3 secondaire, 3 jusqu'à secondaire 5, parce que quand même c'était tabou, on ne pouvait pas parler de la sexualité comme c'était, donc comme aujourd'hui, donc c'était difficile, donc on a eu la collaboration de toutes ces gens-là. Alors ça, c'était un beau point, et ça nous a aidé aussi, et à faire notre information, notre sensibilisation dans la population. Et après, on a été chercher les autres, comme le monsieur disait, les Africains, et les autres personnes. Merci beaucoup. Mon bien, Claire. Oui, je dis, à part de se protéger, ce qu'il me reste aussi, c'est d'abord se protéger de la Croix-Rouge, parce que c'était vraiment n'importe quoi, et puis ça a encore laissé des marques dans la communauté, où vous dites, bon, il y a la Croix-Rouge, et puis il y a beaucoup de réticences à collaborer avec la Croix-Rouge. Il y a ça. Mais ce qui, vraiment, ce que nous avons appris, c'est de gérer cette crise-là. C'est développer aussi des solidarités, se constituer un réseau. On a travaillé avec la communauté gay énormément, et puis ils nous ont été d'un support, je pense qu'on leur doit une grosse dette, parce qu'ils nous ont aidés, on a partagé nos ressources, et puis, bon, Marguerite était du premier conseil exécutif de Sida Canada, quand ça a été formé à l'UQAM, et c'est ça que ça nous a apporté, développer les solidarités avec les organismes communautaires de notre communauté, mais aussi du Québec. On n'était pas restés tout seuls dans notre petit coin à se plaindre, on est allés, on avait été vraiment très proactifs là-dessus. On nous dit, il y avait un problème, il fallait le résoudre, en même temps dénoncer, et le gouvernement et la Croix-Rouge, parce qu'on ne jette pas comme ça l'opprobre sur toute une communauté. On me dit, la Croix-Rouge dit, il y avait combien de pourcents de haïtiens qui avaient le Sida ? Oui, mais dans ce pourcentage, il y en a combien qui étaient des homosexuels, il y en a combien qui étaient homophiles, il y en a combien qui étaient drogués, il y a la répartition, mais c'est pas fait, on a tout mis ensemble, et puis ça a jeté la panique au niveau de la communauté québécoise aussi. C'est au niveau des hôpitaux, les infirmières qui travaillaient longtemps avec d'autres infirmières se sont faites interpeller. Alors, moi, ça nous a laissé un bout très à main là-dessus, mais, à part la solidarité, ça nous a permis aussi de voir l'importance des services pour les malades. Et quand on dit briser l'isolement, c'était vraiment que ces gens-là étaient abandonnés de leur famille. Et c'est vraiment Marilu, c'est une autre équipe qui s'en occupait, qui allait les voir à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils décèdent, et puis tout ça, maintenant, on est arrivé, on va être très avancés dans la recherche du sida, dans le traitement aussi. Alors, puis offrir un lieu spécifique, comme Gavie, qui est le groupe d'action pour l'éradication du sida. Alors, ça, c'est ça qui m'est resté, les solidarités que nous sommes, qu'on a développé des solidarités avec tous ces organismes communautaires. On a travaillé ensemble parce qu'il fallait les ouvrir le problème. Ça répond bien. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir. Si vous avez des questions et des commentaires, ne vous gênez pas, ou si vous voulez les écrire sur papier, si vous ne voulez pas parler. Oui. Bonjour, je m'appelle Nesrine Bessayi. Ma question est vraiment de l'ordre. Je pense profiter du fait que vous êtes là, que vous avez été sur place. Je voyais dans les journaux, ça disait en 1983, en fait, ils ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, c'était quoi la maladie, et le fait que vous avez dit que vous aviez à surmonter des peurs. Quel genre de préparation vous faisiez avant d'aller rencontrer des personnes qui étaient atteintes du sida ? Est-ce que, je ne sais pas si c'est... Ça peut être très drôle, par exemple, vu de notre perspective maintenant, ou ça peut ne pas être bon du tout, mais je suis curieuse de savoir comment vous vous prépariez, les craintes à temps en contact, tout ce qui est... Comment vous avez fait ? Bon, d'abord, il fallait que quelqu'un nous réfère, parce que ça, c'était une première introduction, parce que la personne est... Nous avons des résultats, des fois, et des fois, c'est un du couple qui est malade, l'autre n'est pas. On l'a su par les enfants. Donc, vous voyez comment c'était difficile d'approcher les gens et leur dire que votre enfant est infecté. Naturellement, si une femme a eu un enfant, un bébé infecté, c'est que la personne est infectée. Mais le mari peut ne pas être infecté. Donc, il fallait trouver une approche et avoir la visite. D'abord, on leur demandait qu'on devait avoir... On devait passer par l'hôpital. Donc, on a fait une alliance avec l'hôpital Saint-Justine, qui nous réfère ces enfants-là, ces gens-là. Et de là, on fait la rencontre avec le médecin, des fois, c'est avec le gynécologue aussi. Et à ce moment-là, on leur dit qu'il y a un problème, l'enfant est infecté. Et c'est sûr que vous devez faire des tests et tout ça. On leur explique tout ça. Et après, on a pu continuer une bonne relation sans aucun problème. Mais si le médecin fait les appels par téléphone ou bien par une visite, c'est plus difficile. Et comme nous ne sommes pas là. Donc, c'était ça le problème parce qu'il faut savoir comment leur parler. C'est une maladie où la personne n'est pas au courant de ce qu'il se passe. Et en plus, c'est mortel. Dans cette époque-là, les gens mourraient. Donc, il n'y avait pas vraiment de médicaments assez... qui pourraient les aider. Donc, c'était ça le problème. Et après, aussi, il y a un autre problème. C'est les gens qu'on a su aussi par d'autres moyens et qu'on devait visiter à la maison. Leur dire qu'il y a une finie à mettre ou quoi. Alors, c'est tout ça qu'on devait gérer. Savoir l'approche qu'on devait faire. Alors, c'est l'approche qui nous a aidés à... Même s'ils ont un choc au point à la première visite, ils sont d'accord pour nous rencontrer par après. Donc, c'est ça qui était plus difficile. Mais au niveau de l'information aussi, on est allé la chercher, l'information, parce qu'on ne l'avait pas. Donc, ça a été les conférences, c'était des rencontres, la recherche qu'on a faite avec Alex Adrien, avec l'Institut Armand Frappier, par exemple, le docteur Frappier aussi était là pour cette recherche-là. Donc, nous sommes allés chercher l'information parce que, comme tout le monde, on était complètement dans l'ignorance de cette maladie, il a fallu la détruire et puis agir avec... Oui, c'est tout à fait. Et en plus de ça, la recherche nous a montré que les gens sont bisexuels, ces hommes-là, parce que c'était tabou. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient homosexuels. Jusqu'à présent, on a des difficultés à... Panalytique, on n'est pas ici, à accepter l'homosexualité. Donc, ça fait que c'était difficile. On ne pouvait pas penser que l'homme marié et tout ça était... Avec l'éfection, c'était pas sa femme. Des fois, il n'y a pas d'enfants, il n'y a rien, on ne savait pas quoi dire. Bon, peut-être que la personne a eu d'autres contacts, mais c'était plutôt du côté de l'homosexualité. Il y avait des gens même. Mais tu veux dire quelque chose pour tout le monde? ça va, toi. Ce que nous avons appris aussi, c'est que c'est vraiment parler de sexualité avec les gens. C'est vraiment leur dire vous devez mettre des condoms. Tu sais? Ça aussi, c'est comme un... Voyons, mettre un condom, c'est impensable dans les relations sexuelles en femme. Donc, il a fallu insister pour que les gens portent un condom. Montrer comment ils mettent le condom, ça, c'était les séances d'information qu'on a dû faire. Et même au niveau des églises, les Haïtiens vont beaucoup à l'église. Donc, je pense qu'on a attrapé le pasteur, on a dit, il faut une séance d'information, il faut sensibiliser les gens, parce que le problème est réel. C'est faire l'autruche et puis ne rien faire, c'était que l'épidémie allait encore s'étendre. Et puis, plus les recherches avançaient, plus on découvrait les nouvelles données. Aujourd'hui, on en est à savoir que ce virus-là ne vit pas plus que 30 secondes à l'extérieur. 30 secondes après, il est mort. Il est mort. Contrairement à l'hépatite B qui, lui, va survivre deux semaines plus tard et il est encore très contagieux. Et là, on en est à... C'est hallucinant de voir où on en est aujourd'hui avec la recherche, avec les traitements aussi. Parce que maintenant, c'est une fois à la mort. Il y a une charge de médicaments qui étaient donnés maintenant. C'est ça. C'est terriblement diminué. C'est ça aussi. J'aimerais bien revenir, puisque tu parles de là où on sort présentement avec cette épidémie, à cette posture posture de la roi rouge qui n'a jamais jugé bon de s'excuser. Ça, c'est quelque chose que je trouve très grave. On peut se tromper, mais ne pas avoir le courage de le dire, ça, je trouve ça inadmissible. Et jusqu'au moment où on se parle aujourd'hui, la roi rouge n'a jamais fait le mot. il s'agit de lui par d'autre. Beaucoup de gens n'ont plus de la communauté qui veulent bien savoir de leur partage. Je vais juste rajouter à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a eu la déclaration initiale en mars 83 qui associait les anciens avec le SIDA. Ensuite, la communauté a demandé des justifications et des rencontres avec la roi rouge. Il y a eu des discussions et des échanges sans s'excuser la roi rouge. Je disais, OK, on va s'asseoir. Il y a eu comme une rencontre très importante à Toronto en avril. On parlait de la possibilité de faire comme un communiqué de presse conjoint. En juillet de la même année, la roi rouge a émis un autre communiqué de presse qui répétait exactement le même message de communiqué de mars 83. Donc, c'était comme exactement la même chose. Et en mai 84, le comité national sur le SIDA qui a été mis sur pied entre autres pour pouvoir répondre à la situation que confrontait la communauté haïtienne. Ce comité-là a produit un déployant qui s'appelait le SIDA, ce que vous devriez savoir. Et ça a été distribué dans tous les supermarchés du pays. Et ce déployant en fait faisait justement l'association entre les personnes haïtiennes et le SIDA. Donc, les membres de la communauté voyaient tous les trois mois en fait des instances gouvernementales ou institutionnelles qui répétaient et répétaient et répétaient et qui ne s'excusaient pas tout en disant lors d'une réunion « Oui, 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 on va se parler, on va trouver une section. » C'est très bien. Et allez, Madame. Oui. Isabelle, je suis française et je m'y live dans les deux plus de l'année depuis très longtemps. Et il y a deux, trois ans, on a voulu mieux connaître l'histoire de nos infirmières et nos étudiants en France parce qu'elles sont complètement invisibilisées. On a des livres de grands professeurs, de grands médecins qui ont fait beaucoup de choses mais on ne connaissait pas du tout cette histoire à part les personnes qui avaient été en proximité avec elle. Et certaines nous ont expliqué qu'elle s'était partie de France au Québec pour se former au tout début d'épidémie aux soins d'un palliatif parce qu'en France en fait il y avait très peu de savoirs, elles avaient très peu d'informations pour notamment accompagner les gens en fin de vie. Et voilà, vous avez parlé tout à l'heure que vous êtes allés chercher de l'information justement comment par rapport à se former pour des soins de vie parce que quand on est infirmière c'est quand même des soins particuliers qu'on va à domicile ce n'est pas toujours à faire ça. Voilà, est-ce que c'était un défi aussi pour vous ? Vous n'êtes pas venu en France vous former mais vous avez sûrement dû faire beaucoup de choses pour aller vous former. Juste un petit mot je vais laisser la parole aux autres. Je m'étonne parce que j'ai participé à un colloque en France en 90 puis moi j'ai trouvé que c'était bien le fait de la question avec le groupe Actop. Oui, tout à fait. Alors, je me dis que j'avais eu le sentiment qu'ils étaient très avancés d'ailleurs que ce colloque-là avait eu lieu parce que les États-Unis n'acceptaient pas de réunir des personnes. Complètement. Oui, oui. Alors, je vais continuer. Ok. Mais, oui. Mais moi je pense que le plus gros défi qu'on a eu avec cette maladie c'était vaincre la peur. C'était la peur de dire qu'ils avaient la maladie. J'en les comprenais aussi parce que justement la déclaration de la Croix-Rouge ça donnait une excuse aux gens d'être ouvertement racistes. C'était cette licence quand ils avaient besoin plus longue. Et les gens avaient peur de déclarer toutes sortes de choses. Et même pour nous parce que bien souvent il y a beaucoup de méfiance avec les compatriotes parce que les compatriotes vont comporter ce qu'ils apprennent. La confidentialité c'est ça qu'il a fallu leur dire. Vraiment les convaincre qu'une fois parce que nous en fait comme infirmières on est tenus on est on est on est on est tenus par le code de déontologie à la confidentialité. On peut être poursuivi pour ce brinard. Donc il fallait leur dire oui voilà dans notre pratique nous sommes soumises au code de déontologie la confidentialité c'est ça qu'au sein. Et puis ensuite vaincre la méfiance qui existe entre compatriotes aussi. Ça aussi ça a été quand on a fait la recherche à Montréal on est allé voir les gens et puis pour faire les prises de sang et puis tout ça bien ma chapeau voit à Alix d'avoir pu organiser ça cette recherche-là parce que c'était pas facile. C'était pas facile aussi parce qu'on voyait dans quel état les gens étaient. Oui. Parce que les visites à Montréal-Nord c'était pas Jojo non plus. Est-ce que vos actions féministes de l'époque est-ce que vous individuellement vous considériez à l'époque féministes et est-ce que vous vous rendiez compte qu'en lutant contre le racisme etc. tout ce que vous avez fait pour votre communauté vous faisiez partie d'un grand mouvement le mouvement des femmes le mouvement féministe. Je parle de à l'époque. Oui. Et moi je vais vous dire que notre implication n'a pas été une implication d'avance de féministe. Mais nous étions les féministes. La plupart d'entre nous. Parce que nous avions une autre organisation qui s'appelait le Point de Rannement des Femmes d'origine haïtienne du Montréal qui s'affichait nettement comme un organisme féministe. Alors étant quand on est féministe ce qu'on fait là ça tête tout ce qu'on fait et ce que c'est qu'être féministe c'est c'est lutter pour que résoudre les discriminations n'est-ce pas en fait une féministe c'est avant tout une humaniste qui voit à ce que les gens qui se battent pour l'égalité l'égalité non seulement dans les sexes mais l'égalité à tous les niveaux l'égalité raciale et l'égalité dans tout ce qu'on fait comme humain alors de ce point de vue là ça a enrichi notre posture la posture que nous infirmières nous avions adoptée pour faire face à ce problème définitivement mais sans faire des grosses déclarations nous sommes féministes parce que là aussi c'est un problème dans la communauté les féministes oh tu sais tout de suite on était soit des lesbiennes ou bien on était des femmes on mal dort mais puis bon alors alors c'était ça aussi donc il fallait se battre contre beaucoup de préjugés ah oui il y avait beaucoup de préjugés il fallait se battre contre est-ce qu'il y a d'autres questions commentaire oui j'ai juste une question par rapport de quoi ça avait l'air pour vous une journée au quotidien pendant ce temps là parce que vous faisiez énormément de travail et quand je pense même aux infirmières d'aujourd'hui qui ne font pas face à une crise de sida par exemple ma tante elle dort presque jamais parce qu'elle est tout le temps en train de faire des 16 heures donc de quoi ça avait l'air pour vous une journée de travail et quelles étaient les personnes sur lesquelles vous pouviez vous appuyer si vous-même vous étiez fatigué et vous aviez besoin de ressources parce que j'ai l'impression que c'était quand même beaucoup ça n'est pas de ce qu'on faisait comme un quotidien moi je sais d'aller pas j'ai enseigné donc après mes heures de travail c'est là que je donnais du temps à la pause au niveau de mon enseignement aussi je rectifiais les choses auprès des étudiants parce que les médias portaient toutes sortes de fausses nouvelles c'est pas aujourd'hui seulement qu'on avait fausses nouvelles il y en a toujours alors c'était ça et il fallait le faire dans nos heures de congé dans nos heures de vivre il fallait tout le temps être disponible pour répondre à des gens qui voulaient savoir les fois le soir on avait nos rencontres on organisait des activités de lever son tout ça ça faisait partie de notre quotidien mais on avait tout un travail rémunéré quelque part ce qu'on faisait c'était par-dessus du travail c'était vraiment du travail bénévole parce que il fallait le faire tu sais quand Alex Adeni a fait cette recherche en Montréal-Nord moi je me rappelle j'avais même pas hôtel Montréal-Nord quand on a pris l'autobus et puis bon on est allé et puis on se retrouvait comme une fois par semaine avec des prises de sang des questionnaires et puis tout ça et puis il y avait d'autres infirmières qui appelaient les gens pour qui faisaient un choix de gens qui acceptaient qui n'acceptaient pas qu'on vienne chez eux et puis mais tout ça à voir cette infirmière elle a été envoyée par le CRC oui c'est madame Jean-Pierre Jean-Pierre tout le reste des infirmières c'était des bénévoles et ce qui arrivait aussi c'est qu'à un moment donné on s'est battus et Radio-Canada a arrêté de raconter que c'était les haïtiens les homosexuels et puis tout ça ah j'en ai l'aim 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 les médecins se sont retirés du dossier mais dès le départ de la crise du sida dans notre communauté ça a été les infirmières qui ont tout pris ça et jusqu'à la formation de Gabri jusqu'à la fondation de Gabri à un moment donné il y a eu beaucoup d'abnégations ces mises on a dit on ne va pas dire qu'on est à la tête on est tous ensemble mais il était de ce travail acharné qu'on a fait on n'aurait pas eu cet organisme aujourd'hui et maintenant qui sert et la communauté haïtienne et la communauté africaine par exemple pour donner crédit à l'Usa de Vien oui il était le moteur de la processure et puis il était vraiment pour être à faire tout pour avoir la vérité pour enlever le stigma et pour avoir cet organisme là aussi c'est ça parce que le stigma c'était difficile par exemple quelqu'un va à l'hôpital et il y a un problème d'infection quelconque là c'est tout de suite tout le monde met leur costume et puis le masser explique la personne le patient ou la patient se dit qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas donc cette personne-là nous appelle par vrai pour nous dire je ne sais pas si j'ai du cidage mais donc pour toutes les thèses on ne sait pas qu'est-ce qui se passe juste pour une infection quelle que soit l'infection il y a un c'était juste à l'oreille qu'il y avait quelque chose et seulement et puis là c'était toute une histoire et il n'y avait pas d'infection donc il y avait autre chose aussi et quand j'allais à l'hôpital voir les clients si par exemple une infirmière par erreur ou bien par mise il a il y a quelque chose qui est arrivé par exemple il n'y avait pas les aiguilles qu'on avait qu'on devait mettre on devait mettre le capuchon alors cette personne se pique avec l'église et il est lui infecté oh c'était difficile j'arrive et il dit je suis infecté je ne dis pas ce que je dis je me suis piqué et puis c'est et puis ça j'ai dit jusqu'à présent notre recherche ne montre pas que les infirmières qui ont été piquées ou bien la maladie ou bien prennent la maladie ou bien sont deviennent infectés aussi j'ai dit jusqu'à présent aucune recherche aucune recherche sur ça autrement les personnes qui sont infectées on n'avait même pas il y a une pilule